Thomas Mehdi bonjour bonjour on vient vous voir aujourd'hui là pour faire un petit point sur l'équipe réserve notamment ce début de saison ça se passe pas trop mal deuxième au classement comment vous ressentez ça Thomas pour commencer ouais tout d'abord c'est plutôt intéressant et comme vous l'avez dit on est deuxième au classement et puis au niveau des contenus de match plutôt plutôt agréable même si c'est pas toujours des matchs complets mais on s'en sort plutôt bien avec une équipe assez jeune mais avec beaucoup d'envie Mehdi toi de ton côté pareil tu trouves que tout se passe bien oui je confirme je confirme cela je pense qu'on fait un bon début de saison il faut continuer comme ça pour pour se maintenir le plus rapidement possible et voilà alors bon début de saison ça se voit au classement avec la victoire de ce week-end vous êtes deuxième oui c'est quand même vraiment pas mal pour une équipe qui est montée en cfa 2 il ya un an oui oui vous avez tout à fait raison mais je confirme qu'il faut qu'il faut continuer à travailler aux entraînements et et pas pas se reposer sur nos acquis et et voilà Thomas tu es d'accord sur le côté travail c'est quelque chose à votre âge en plus faut pas lâcher quoi faut continuer oui parce qu'on a surtout pour pour objectif après d'aller encore plus haut et là c'est qu'une c'est qu'une étape on va dire pour nous donc on se contente pas de de ce qu'on fait avec l'équipe réserve mais on on cherche forcément à atteindre l'équipe première alors vous avez particularité tous les deux d'être 1998 donc des jeunes joueurs vous pouvez évoluer en 19 c'est pas trop compliqué passer de 19 à cfa 2 pour moi je pense que la grosse différence entre les deux niveaux c'est surtout au niveau physique avec dans l'impact sur les duels notamment beaucoup plus de vice aussi parce qu'on joue contre des joueurs beaucoup plus vieux et donc c'est surtout ça mais au niveau technique on est bien préparé qu'un bon championnat en 19 donc surtout au niveau physique pour moi mais lille ton côté toi pareil comme thomas c'est l'aspect physique que tu trouves vraiment comme principale différence oui c'est la même chose mais après donc pour tous les deux c'est avec thomas toi tu es défenseur central médis attaquant vous a quand même des bagages des gabarits pardon déjà assez imposant ça doit vous aider oui un petit peu mais on continue à travailler de notre côté à faire beaucoup de gainage des abdos des pompes pour se durcir un petit peu alors donc ce week-end c'était victoire à cause 1-0 victoire dans la douleur si j'ai bien compris oui oui c'est ça match pas facile des conditions un peu particulière aussi oui c'est ça on avait on avait à coeur de remporter cette rencontre ce week-end et on a on a réussi à faire notre job à remporter cette cette victoire qui nous permet de recoller au leader bordelais donc sur cette victoire 1-0 Mehdi c'est toi qui marque le but le but victorieux 80e minute tu peux nous raconter vite fait ce but c'est en fait c'est un centre de zaccaria griche et je suis tout seul au second poteau et je mets je mets une tête entre entre le gardien et le défenseur ok thomas toi pas trop de difficultés niveau défense centrale avec les attaquants adverses non sur ce match a été un peu plus tranquille parce qu'on a eu une équipe qui était assez basse regroupé dans son camp devant son but donc non quelques plutôt la gestion sur les contrats de verse mais sur cette rencontre ça a été plutôt tranquille on va dire derrière il a fallu juste de la concentration et on a fait le job en en encaissant pas de but pardon et de marquer même si c'était tard dans le match c'était toujours important pour la victoire alors bon j'imagine tous les deux évidemment vous êtes encore jeune mais le rêve c'est de d'évoluer avec les pros faire un match avec les pros un jour faut travailler dur pour ça évidemment oui bah oui là comme la plupart des joueurs ou je dirais même tous les joueurs qui sont dans un club professionnel c'est d'atteindre l'équipe première avec comme vous l'avez dit faire notre premier match en pro et surtout durée avoir de la continuité dans dans ce monde là donc on attend ça avec impatience mais ça viendra comme l'a dit Mehdi tout à l'heure par le travail et encore et encore de la répétition et beaucoup d'abnégation bon messieurs pour finir on va faire un petit jeu Mehdi selon toi quelle est la principale qualité de Thomas sur le terrain moi je pense d'après moi la principale qualité de Thomas c'est c'est que c'est vraiment un bosseur en dehors des entraînements c'est c'est un bosseur au mieux que ça c'est un bosseur ok très bien et toi Thomas Mehdi c'est quoi pour toi sa principale qualité on va dire pour moi sa principale qualité ça va être son adresse devant le but toujours un attaquant qui traîne dans la surface qui est prêt à marquer des buts et très très adroit dans la finition ok ouais messieurs merci beaucoup et puis bonne bonne continuité pour cette saison puis on vous souhaite plein de bonnes choses merci beaucoup merci